Ce qui est stupéfiant, c'est de voir comment, à partir de données que l'on transmet, peut se développer un harcèlement inouï, maladif, et une haine complètement folle. Moi, je ne suis pas du tout d'un naturel méfiant, je ne suis pas du tout d'un naturel à imaginer les complots. Là, le complot qui a été mis à jour par François, que je remercie, parce que vraiment, c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui font du journalisme d'investigation pendant des mois pour dépeuter les choses. C'est absolument inouï, et ce n'est que des données réelles. Moi, le harcèlement que j'ai subi depuis deux ans est quelque chose qui est absolument invasemblable, aussi bien institutionnel. J'ai reçu de l'ASM une demande qui me disait, en rapportant des commentaires faits sur Pupy, en me disant que ça avait été signalé par un lanceur d'alerte, ce qui preuve qu'ils ne savent pas ce qu'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a des données qui ne sont pas publiques, qui communiquent parce que ça représente un danger. Là, c'est juste de la médisance sur Pupy, ce qui n'a rien de quelque chose d'inconnu. C'est tout le monde à ça. Les gens nous persécutent en mettant des horreurs sur nous et sur l'Institut, sur Wikipédia. On a été persécutés à un point qui est juste absolument invraisemblable. Moi, je ne sais même pas que ça pourrait arriver. Mais il se trouve qu'au stade où j'en suis de ma carrière, avec ce que j'ai fait à ma carrière, ça ne me désarçonne pas du tout. Mais l'image de ce que je vois, autant il y a une partie de la population qui a une gentillesse extrême, des gens qui sont reconnaissants, gentils. Il y a un journaliste de Washington Post qui m'a interviewé en me disant comment vous expliquer qu'il y a une telle discordance incroyable. entre eux, il était venu à Marseille pour une raison ou pour une autre. Et donc, il a rencontré des gens dans le bus qui lui disaient tout ce qu'il m'adorait, qui étaient fans de moi. Et quand il a vu les autorités médicales, il me déteste. Donc, il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Je lui ai expliqué. Je pense qu'il y a une part de jalousie. Il n'y a probablement pas que ça. Je dis les gens, comment voulez-vous qu'ici, la population marseillaise me déteste quand on a testé 300 000 d'entre eux et on a traité plus de 40 000. Donc, c'est normal qu'ils mènent. Ils ont tous quelqu'un dans leur famille, quelqu'un d'un truc. Comment il peut se développer une telle haine de gens que je ne connais pas ? C'est les gangsters. On ne sait pas qui il y a. Il y a quelqu'un qui les paye. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui, pendant un an et demi, c'est des gens oisifs qui n'ont rien d'autre à faire ? Tu sais que ce gang, là, c'est un truc que j'espère que la justice va s'en emparer et faire une enquête approfondie sur cette organisation, cette source, ce harcèlement en meute. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser se développer, du fait de nouveaux outils, des mécanismes de cette nature-là. Enfin, il faut faire très attention. Quand on voit que des instituts nationaux, là, approuvent les comportements de gens qui m'ont traité de néocolonialistes sur leur site Peuple Pire, 47 fois, les gens disent non mais c'est très bien, on ne peut pas les attaquer parce que c'est de la science. Mais où est la science là-dedans ? C'est juste des insultes, c'est juste des bêtises, si vous voulez. Tout ça n'a pas de sens. Des surinterprétations de données. Il n'est jamais question de science dans ses reproches. Il est juste question de, écoutez, le numéro que vous avez mis, ce n'est pas le bon numéro, ou on ne comprend pas votre numéro, ou vous savez, pour analyser les bactéries dans les crottes, vous auriez dû demander ceci ou cela, qui est une interprétation liée à un temps et à un endroit qui ne correspond pas du tout à ce qui a été fait. Tout ça, ce harcèlement sur notre recherche, ce harcèlement personnel, ce harcèlement par les institutions qui a mené au fait que je dois être le seul médecin dans ces conditions qui n'aient pas été prolongées dans ces fonctions du CHU depuis des années, ça amène quand même à laisser rêveur. Et après, les gens se demandent, je pourrais dire, une surprise pour le mois de novembre, les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont. C'est parce que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça sans que nos instances fonctionnelles ne mettent fin à ce genre de choses. On ne peut pas dire d'un côté, écoutez, on va garder les élites, et d'autre part, les laisser traiter de cette manière-là. On n'est pas mieux payé. Moi, je suis bénévole depuis que je fais l'IHU, je n'ai pas d'activité privée. On ne peut pas au moins nous traiter correctement, ne pas nous harceler. Donc, il y a vraiment une question-là de ce pays, bien au-delà de moi. Moi, je m'en fiche, ma carrière, les fêtes, je m'en fiche complètement, ça m'indiffère. Mais je vois ça, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je peux l'observer pendant longtemps. Écoutez, il ne faut pas laisser une délinquance anti-élitiste s'installer. Il ne faut pas le faire. C'est de la délinquance. Et donc, ce pays doit s'occuper de la délinquance et protéger les gens qui font de la science de qualité. Il faut le faire. Il faut. On est arrivé là à une chose dont je suis surpris que ça ne fasse pas un scandale terrible que les gens voient ce qui a pu être écrit à ce niveau-là. C'est terrifiant. Moi, je ne suis pas terrifié du tout, je m'en fiche. Mais cela étant, pour notre société, c'est une société qui autorise ça, qui laisse se développer des choses pareilles. C'est quelque chose qui est troublant. Ça rappelle, bien sûr, la guerre avec d'autres moyens. Les délateurs, les lettres anonymes, c'est des mœurs qui sont dégoutantes. C'est quelque chose qui est très important.